Et bonjour à tous, mon relation armor et warfare, et aujourd'hui on va essayer le M1 Un char lourd américain en 7, un revendeur classique Bon bah, on va dire que c'est un lourd dans la moyenne Ni trop blindé, ni peu blindé, bon alpha, pas un gros alpha, pas un alpha minuscule C'est vraiment, les chars américains sont vraiment dans la moyenne en fait Ils ont pas des points forts, ils ont pas des points faibles Faut plutôt les prendre dans ce sens là Ils peuvent encaisser, comme de pas trop encaisser Voilà, c'est vraiment un char de situation Alors on est tombé avec quoi ? Un griffin, un mercava 3, un 10RC, et un M1 142 Ouais, 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 ouais Alors je l'ai le 10RC que j'avais gagné il y a très longtemps en France là Et il y en a un autre qui se vend sans camouflage particulier et actuellement tout le monde a gagné ce camouflage là Et je le trouve super joli là, avec la tourelle or et machin Mais il me faudrait avoir le 10RC en double Pour pouvoir mettre le... Donc comme je mets zéro crédit dans le jeu, le jour j'aurai le gagné, je pourrais mettre le skin Et je fais ce que je venais Il faut pas me taper là... Franchement c'est pas fou là... Il est sur un mort... Il est où lui là ? Il est où lui là ? Voilà... J'ai attendu de taper la tourelle là... Sur son arrière, sur son flanc arrière... Il va y avoir les nœuds vide, après ça sera de la paix... Oui il y a une bonne mobilité, rien d'extraordinaire, mais un peu mieux que certains, un peu moins bien que d'autres donc... Ouais allez... Peut-être la mobilité, c'est peut-être son point fort... Bon allez, on pourrait dire ça... J'ai même pas la plus de bruges à plat, non ? Je vais abîmer les genis de haut... Bonne chance quand même... Il est sûrement allé... Vas-y, vas-y, il est sûrement... D'accord... Je suis la tête à abattre... T'inquiète pas, j'irai de voir Ranka plus tard... Il nous reste trois minutes... Il va encore du monde... Et voilà... J'ai juste chopé, j'ai du ballon... Alors... Bah tiens, mon homologue... Ah non, c'est même le modèle au-dessus de moi... C'est même le modèle bien au-dessus de moi ça, non ? Le 2... M1, 2... AC... C'est le 8 ou le 9 ça ? Parce que le rang 10... C'est lui que c'est le 1... C'est le 1 à 3... Le rang 9 c'est le 1 à 2... Faut pas le rang 10 ça ? Ouaiiiai... Ah bah d'accord... Super... D'accord, ok... Ok... Ok 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 ok... C'est fantastique ! On se monte pour qu'on ait un lourd... Voilà, le Glyphine est mort... Le sabre qui est là-bas... Je missile le sable d'abord et essaye de me tirer dessus... J'ai ricoché sur ça... Je suis endommagé ces pauvres petits... Pauvre petite chenille... Ohlala... Voilà... Quand on tire trop près d'un rocher comme ça, vous tapez dans le vide... C'est super... C'est toujours plaisir... Allez regardez, hop, là tu vois je peux pas taper... On a vu là... Regarde là j'ai le char mais je le vois pas en fait contre... Les hitbox sont pas top... C'est dommage... Enfin c'est pas grave... C'est le M1... C'est le M1... Alors qu'avons-nous fait ? Ouais... On a fini deuxième... On a pas trop mal tapé... Ça va... Euh... Merkava... Ouais... 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 On va dire une partie moyenne... Pas très marrante... Voilà... Comme d'habitude je fais souvent du... Du soutien... Donc voilà... Bon... C'est peut-être grâce à ça et ça où je suis deuxième... Il y a de fortes chances... Bon... Sinon un bon char hein dans l'ensemble hein... C'est pas trop le soucis hein... Là c'est que j'ai pris des coups de flanc hein... Voilà... Sinon... Bon... A part l'autre char lourd... Bah... Qui était comme moi mais c'était un rang au dessus ou deux rangs au dessus même je crois... Donc lui bah il y a de fortes chances qu'il me perce de face hein... Ce qui est logique... Sinon à part ça non... C'est un bon char je veux dire... C'est... On s'amuse bien avec... Y'a pas... Y'a pas à dire... Bon bah voilà... Bon allez... Je vous dis à plus et au prochain char... Allez... Ciao ciao !